Bonjour à toutes et à tous. Quand vous allez écouter ce que je vais vous exposer, il sera mardi 26 février à 10h du matin et je serai face aux membres du Bureau du Conseil économique, social et environnemental sous la présidence du président Jean-Paul Delevoye. Ce que je compte tout simplement dire, c'est la chose suivante. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom des 700 000 pétitionnaires en France, Outre-mer, qui ont décidé de vous adresser un texte par écrit, avec leur nom, leur prénom, leur adresse, tous majeurs, conformes à l'article 5 de la loi organique de 2010. Le vrai challenge au départ était tout simplement de recevoir au moins 500 000 pétitions. Cette idée, je la revendique en toute humilité parce qu'elle m'a paru nécessaire par sa constitutionnalité. Trop de choses sont critiquées lorsqu'elles ne sont pas adossées à une loi, à une référence constitutionnelle. Depuis le mois de septembre, avec le projet du mariage pour tous, dite loi Taubira, nous constatons l'absence de prise en compte de toutes les associations qui relaient sur les enfants, sur le mariage, sur la famille, sur tous les sujets de la société, mais les sujets sociaux, en tant que conseiller général, je vois bien tout ce qui peut être social, médico-social, qui touche la famille, l'enfant, la PMI ou autre, tout ceci rentre bien dans les attributions du CESE. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons lancé cette idée que j'ai convaincue Frigide Barjot et tout son staff sur cet objet, elle m'a dit « Philippe, nous allons attendre mon entretien avec le président Hollande à l'Élysée. » En fonction de ce que me dira le président, nous verrons si nous déclenchons cette pétition citoyenne qui est quelque part une vraie mobilisation nationale pour dire « Stop, écoutez-nous ». Au décours de l'entretien à l'Élysée, Frigide Barjot m'a dit « Le rendez-vous a été fort sympathique, mais comme tout ce que nous pouvons avoir comme échange sur le sujet, on nous écoute. » Et ça s'arrête là en disant « C'est comme ça et ce ne sera pas autrement. » Eh bien, s'il y a 700 000 personnes, mesdames et messieurs, qui ont signé cette pétition, c'est qu'il y a bien le signe fort d'une carence d'expression, d'échange, de démocratie. C'est cela, aujourd'hui, que je viens vous dire avec les 174 cartons déposés il y a huit jours, plus ceux que je viens de vous déposer aujourd'hui. Je ne vous cache pas que nous avons été nombreux, M. le Président, à être surpris la semaine dernière de vous entendre dans les médias, médias écrits, médias télévisuels, médias audiovisuels, et, curieusement, avec des noms qui ont une certaine consonance. Le journal La Croix, Radio Notre-Dame, KTO, comme si, quelque part, vous perceviez que les pétitionnaires étaient en ligne directe avec le Vatican. Non, M. le Président. Comme vous avez pu le voir dans les noms des pétitionnaires, toute la France est représentée. Vous avez pu voir également le monde musulman, qui est très mobilisé aussi contre ce projet de mariage. Vous avez vu toutes les origines de provinces, de régions de la France, d'outre-mer, où j'ai accueilli moi-même des valises qui arrivaient par avion, en surcharge de poids, payées par les personnes, avec 500, 600, 1000, 3000, 6000 pétitions. Si cela n'est pas un mouvement que vous devez, vous, CESE, prendre en compte, alors, effectivement, les Français, les pétitionnaires, se demanderont « Mais à quoi sert le CESE ? » Et, aujourd'hui, devant vous, je vous le dis, nous y croyons encore. Nous y croyons encore, et il faut que nous soyons très prudents, puisque, bien évidemment, dans les propos qu'a tenus le Président Delevoye dans les médias, j'ai entendu que cette pétition n'était pas dans les termes requis par les textes. Je pense qu'il y a eu dénaturation, M. le Président, car cette pétition ne demande absolument pas si nous sommes pour ou contre la loi. Pas du tout. Le texte est précis. Je demande son avis sur le projet de loi ouvrant le mariage au couple, deux personnes de même sexe, et son contenu. Y a-t-il des conséquences au mariage de deux personnes d'une même sexe, au niveau économique, au niveau fiscal ? C'est bien un sujet économique. Le mariage, c'est l'ouverture aux droits des enfants, l'adoption, n'est-ce pas sociale ? Y a-t-il derrière aussi l'ouverture sur la procréation ? On l'a vu à plusieurs reprises pendant le débat instaurée. Il faut bien que tout ceci puisse être abordé, discuté. Or, je rappelle, puisque vous-même l'avez écrit dans votre courrier, l'article 69 de la Constitution, le CESE donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions des lois qui lui sont soumises. Un membre du Conseil économique peut d'ailleurs venir présenter dans les assemblées parlementaires l'avis de votre Conseil sur ces projets ou sur les propositions qui lui ont été soumises. Or, en fait, est-ce que le gouvernement ou l'Assemblée nationale a saisi votre Conseil sur le sujet ? Dans les ordres du jour qui sont communiqués sur votre site, je ne l'ai pas vu. La dernière fois que votre Conseil a travaillé dans un environnement lié à ce projet de texte de loi, c'est 1990, sur l'adoption. Depuis, il n'y a pas eu de saisine. Pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait ? Puisque, au mois de juin dernier, le président Hollande donnait toutes les qualités de votre Conseil et l'importance pour les Français de pouvoir faire appel à cette assemblée au service des Français pour apporter les conseils nécessaires aux parlementaires qui font les lois et par voie de conséquence qui font quelque part notre vie et la future société française. Ensuite, nous voyons que l'article 4.1 de l'ordonnance de 58, modifiée par la loi organique du 28 juin 2010 consécutivement à la révision constitutionnelle de 2008 dit la chose suivante. Votre Conseil peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. La pétition est rédigée en français, établie par écrit. Elle est présentée par plus de 500 000 personnes majeures de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui. La pétition est adressée par un mandataire unique au président du CESE. Le bureau, c'est vous, aujourd'hui, mesdames et messieurs, statut sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. C'est donc bien le cas. Notre pétition répond bien à cette forme. Le bureau a pu constater les plus de 500 000 pétitions et, après, le CESE organise le travail. Eh bien, nous ne vous demandons pas autre chose. Et l'argumentation par rapport à l'article 69 de la Constitution s'oppose-t-elle à cet article 5 de la loi organique de 2010. Elle n'a pas été reprise et, je ne vous cache pas, nous sommes nombreux à nous interroger pour se demander si, finalement, le Conseil, qui n'est peut-être pas le bureau, car c'est plus de 230 personnes, le Conseil, souhaite vraiment travailler sur le sujet. nous ne pensions pas que nous serions obligés, aujourd'hui, de vous convaincre que cette loi organique de 2010 est claire sur la pétition citoyenne, comme le gouvernement ou comme le Parlement pourraient vous saisir. il est clair que le peuple peut vous saisir, il doit même vous saisir, nous l'avons fait avec plus de 700 000 personnes. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous attendons tout simplement que vous puissiez prendre une décision conforme à cet article 5 et, surtout, ne pas essayer de trouver d'autres solutions pour éviter cette saisine. Cette saisine est indispensable, elle n'empêchera peut-être pas ou pas du tout l'union de deux personnes d'un même sexe, d'un même sexe, mais en aucun cas nous n'avons à nous prononcer pour l'institution du mariage qui, de toutes les façons, va ouvrir sur l'enfant, la procréation, la filiation, l'éducation, son devenir d'adulte et le devenir de notre société. Si vous n'allez pas au devant de l'attente des 700 000 Français qui, aujourd'hui, ont signé et il y en aurait d'autres qui signeront, je pense que vous décevrez d'une part ces pétitionnaires, mais je pense que, comme vous l'avez souligné, nous sommes dans une attitude d'apaisement. Votre refus s'éloignerait de cet apaisement que vous avez reconnu et que vous souhaitiez. La décision que vous allez prendre maintenant est importante, je dirais même historique. Si le premier moment historique a été le dépôt des 700 000 signatures, le deuxième jour historique, c'est aujourd'hui. Eh bien, nous vous faisons confiance et nous avons l'espoir que votre conseil avisé qui donne un avis auprès de la population saura prendre ses responsabilités dans l'intérêt de notre pays. Merci.